Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Selon nos confrères du canard enchaînés, ce 30 mars, Emmanuel Macron, l'actuel chef d'État, commence à stresser à l'approche du scrutin présidentiel. Même si le président de la République est annoncé comme le plus grand favori dans les sondages d'opinion, dévoulant les intentions de vote des électeurs au premier tour de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron remettrait en question la stratégie électorale mise en place avec ses proches collaborateurs. La raison, Marie Le Pen, la candidate de rassemblement national, le talon et l'écart entre les deux personnalités politiques se resserrent de plus en plus. Comme le dévoilent les journalistes de journal satirique, le locataire de l'Élysée serait très en colère de sa paire de points. Il faut passer à la vitesse, c'est purieur, ça repille. Aurait-il lancé à l'attention de ceux qui l'accompagnent durant sa campagne ? Le risque de l'extrême droite est là, a-t-il ajouté. En faisant part de son objectif pour tenter de devancer la candidature du rassemblement national, on n'attaque plus Marie Le Pen sur la radicalité de son programme ni sur sa crédibilité. On s'est habitué à Le Pen. Autre facteur qui pourrait élucider la grande baisse d'intention de vote des Français à son égard, la guerre en Ukraine et sa vision face à l'extension de ce conflit. Clément Bonne, le secrétaire d'état chargé des affaires européennes, a estimé que les gens sont en train de s'habituer aux images de guerre. Désormais, un autre problème concerne petit à petit les Français et elle est d'ordre économique. D'autre part, le président de la République se serait rendu compte que son objectif, de repousser progressivement, d'autre part, le président de la République se serait rendu compte que son objectif de repousser progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, a terni son image aux prises des citoyens situés à gauche comme à droite. Enfin, comme l'indiquent nos confrères de Canard Enchaîné, l'équipe de communication d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup misé sur les plateformes de partage et sur la créativité, ne semble plus vraiment convaincre les locataires de l'Elysée. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt.